... Petite question, est-ce que vous êtes conscient un peu que le contexte informatique a évolué ces dernières années ? Il y a 10-15 ans, les pirates informatiques, ce qu'on appelle les pirates, les hackers, ce genre de choses, c'était des gens qui avaient du temps libre. Après, temps libre, on peut y avoir différentes classes sociales. Et au fur et à mesure, ça s'est industrialisé, parce que les défenses se sont renforcées, et ça a demandé de plus en plus de technicité. Et ça s'est généralisé. Les gens, les différentes mafias, les différentes, je dirais, criminels, se sont rendus compte au fur et à mesure du temps que finalement, on se faisait beaucoup plus d'argent en passant par l'informatique, et on prenait beaucoup moins de risques en se mettant dans un autre pays, par exemple. Donc de ce fait, le contexte ces 10 dernières années a beaucoup évolué. Ce qui fait que de plus en plus, on voit sur les actualités des gros problèmes de cybercrime. Le ransomware en est qu'une petite partie. Et la plupart des crimes que l'on peut voir peuvent, en général, être contrats par un certain nombre de mesures assez simples à mettre en œuvre. Donc, typiquement, si on prend l'exemple de l'évolution du contexte, à une époque, on vivait dans un champ, avec une maison, on ne fermait jamais sa porte ni ses fenêtres, parce que finalement, il n'y avait pas de voleurs, on vivait son champ. Ensuite, une zone industrielle, elle s'est venue s'installer dessus, pas très loin. Bon, finalement, on a pris quelques mesures et on a fermé les portes et les fenêtres, parce que si on les laissait ouvertes, il y avait des gens qui pouvaient voir et peut-être rentrer par effraction, ou même en chambre ouverte, non, pas par effraction. C'est tout l'inverse. Donc, on a commencé à fermer ces portes et ces fenêtres. Puis, au fur et à mesure, une zone un peu plus importante, l'urbanisé s'est installé pas très loin, et finalement, on a commencé à mettre des clôtures parce que les gens autour de soi, finalement, passaient sur le chemin et ça posait un certain nombre de problèmes. Les gens se garaient n'importe où, mais n'importe où. En fait, l'informatique, c'est un peu problème de la même chose. C'est-à-dire que, dans les dix dernières années, le contexte a évolué, comme je vous l'ai dit, et, quelque part, si nous ne prenons pas des mesures qui vont dans le sens de se protéger un peu plus, eh bien, nous sommes à la portée de nuisances, de malveillance, ou simplement d'erreurs humaines qui peuvent arriver parfois. Merci. Donc, comme nous dit M. Lechelle, le contexte a évolué, et face à ce contexte qui a évolué, quelle attitude a adopté ? Alors, avant, ni être naïf, que oui, oui, parce que ça n'existe pas aujourd'hui, ni être trop parano. Trop parano, vous n'allez pas vouloir travailler, parce que du matin au soir, vous allez penser que la moindre pièce jointe est un virus pour vous prendre de l'argent ou vous chiffrer vos données. Et oui, oui, se croire à l'abri de toute attaque de cybersécurité, de piratage, ou de vol de données, ou de fuit de données, c'est aujourd'hui impossible. On ne peut pas être naïf dans un monde hyper-connecté où on utilise, et vous utilisez en permanence, des outils numériques. Donc, il y a quelque temps, j'ai donné une conférence, et une avocate m'a dit que j'ai un discours apocalyptique. Bon, nous, on est tous les jours sur le terrain, l'avocate est moins souvent sur le terrain que nous pour voir les dégâts de la cybersécurité dans une entreprise. Je ne vais pas citer 50 exemples, parce qu'on en aurait pour deux heures, mais voilà, typiquement, une entreprise agneur, victime d'une arnaque au président, elle a eu une première arnaque au président, on va en parler un petit peu ce matin, 250 000 euros de détournés, la deuxième arnaque, quelques temps plus tard, c'était 1,2 million. L'entreprise qui faisait 8 millions de chiffres d'affaires est en liquidation judiciaire. Alors aujourd'hui, il y a toujours une polémique, parce que les anciens surveillés estiment que le groupe qui avait cette entreprise a profité de cette arnaque au président pour un petit peu liquider l'entreprise. Peu importe, en tous les cas, l'entreprise a quand même eu deux virements fraudulaires au total de 1,5 million d'euros. Voilà, ça c'est plus récent en Belgique, mais ça pourrait être en France, une clinique a été bloquée, qui n'a pas travaillé, parce que justement, elle a eu le fameux renseignement de mer, le virus qui va chiffrer toutes ces données, et comme l'entreprise n'a pas mis en place les choses, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas accéder à ces dossiers. Autre exemple, un routier. Premier exemple, c'était une entreprise qui faisait des meubles, deuxième c'était une clinique, troisième c'est un routier. On se dit pourquoi le routier serait concerné aujourd'hui par la super sécurité ? Tout simplement parce que dans les camions, il y a aujourd'hui, comme on le voit, des petits écrans qui permettent au routier de savoir où doivent aller, des informations qui s'échangent avec le siège social. Là aussi, l'entreprise a eu un ransomware, donc le rançon logiciel, elle n'a pas pu travailler, ce qui fait que tous les routiers, tous les chauffeurs ne sont pas partis. Peut-être là aussi, c'est une perte économique. La super sécurité, c'est bien de se dire que c'est des virus, des codes malveillants, mais surtout, l'important c'est de se dire la conséquence. La conséquence, elle est économique pour vous. Ce n'est pas autre chose. Dans tous les cas, les camions ne sont pas partis, et vous ne pouvez pas satisfaire les clients qui attendent vos palettes pour ce matin. Voilà, donc là, une dizaine de camions qui étaient bloqués. Les 180 salariés n'ont pas pu travailler. Dernière affaire qui est assez récente, il y a eu trois chefs d'entreprise dans le sud de la France qui se sont dit « Je vais me faire un petit peu d'argent plus facilement. Je vais monter un faux support de Microsoft. » Par différentes raisons, ils ont réussi à insérer des virus qui mettaient en panique les gens qui, le matin, voyaient la souris qui partait dans tous les sens avec un message qui disait « Appelez le 08 machin pour que Microsoft vous abonne à son support. » Bon, il y a quand même 8 000 personnes qui ont été victimes de cette arnaque. Trois, donc, chefs d'entreprise dans la France, dont certains qui travaillent dans l'assurance, et qui avaient des petites mains qui étaient au Maghreb et donc qui répondaient en français pour les gens qui les avaient. Les organisations officielles ont eu des premiers retours et se sont dit « C'est bizarre, les entreprises ou les particuliers se plaignent de payer 300 euros pour un support. » Donc, à un moment, ils ont commencé à faire une enquête et le ministère de l'Intérieur a fait une enquête pour démonter de raisons. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres raisons qui tournent. Donc, si vous avez un message, un email, un appel téléphonique d'un support de Microsoft, ne répondez jamais. Il n'y a pas, aujourd'hui, de support qui vous dit « Je vais vous déballer de la part de Microsoft pour un virus qui est installé sur votre ordinateur. » Donc, là aussi, c'est la vigilance et la technique était toujours la même. On vous met en panique, on vous oblige à répondre tout de suite pour travailler et donc, vous payez 300 euros et pour 10 minutes, vous vous dites « Ah oui, mais là, je crois que je me suis fait avoir. » Voilà. Dernier exemple, voilà. Une petite entreprise de Beau qui avait reçu un message un matin, Laurence Annouer, en anglais, qui vous dit « Vous avez quelques jours pour payer la rançon qui est en bitcoin. » Évidemment, beaucoup de choses d'entreprises ne savent pas ce que c'est que le bitcoin, cette monnaie numérique. Pourquoi les pirates et les cybercriminels utilisent le bitcoin et ne vous donnent pas un divan ? C'est que le bitcoin, c'est très difficile de remonter à la source pour trouver les personnes. Si vous avez des choses à rajouter. En fait, pour se protéger de l'ensemble de ces structures-là, les solutions sont relativement simples. Ça se tourne autour de plusieurs axes. Il y a quatre principaux. Le premier, en fait, c'est la protection que vous allez avoir sur votre poste de travail. C'est-à-dire les trois éléments principaux, qui sont l'antivirus qui est à jour, les correctifs à jour et un fail-roll qui doit à peu près pour bien paramétrer. Le quatrième, qui est plus important, c'est la sauvegarde. Parce que l'air de rien, malgré tous les processus, vous pouvez vous faire avoir ce qu'on appelle du social engineering. C'est ce qu'on appelle ça. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un vous fait croire quelque chose, via un spam, via un email frauduleux, vous cliquez sur quelque chose qui ne va pas bien. À des moments même, vous êtes sensibilisés au sujet, mais le réflexe est d'ouvrir parce que ça vient d'une certaine source ou vous avez l'impression que ça vient d'une certaine source et vous vous faites piéger. Donc de ce fait, dans ce principe-là, il y a un certain nombre de mesures qui sont à mettre en place qui permettent de vous prémunir de ce genre de choses. La plupart maintenant des logiciels de défense le permettent. Mais néanmoins, faut-il encore que ceux-ci soient installés et pas désactivés en cours de route. Parce qu'effectivement, lorsqu'on installe un antivirus, trois quarts du temps ou un fail-roll, on se dit, tiens, ça bouffe de la mémoire au niveau de l'ordinateur, et je vais désactiver parce que ça tombera plus vite. Ça arrive assez couramment et on sait avoir bêtement là-dessus. Donc il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui peuvent être mises en place dans le cadre de ce genre de choses. Ensuite, la première des mesures de sécurité, et la toute première, c'est la sensibilisation. À un moment, vous avez un peu de prudence. La paranoïa n'est pas forcément une obligation, mais un peu de prudence sur vos dessinataires. J'ouvre pas n'importe quoi et est-ce que c'est vraiment intéressant ? Comme le coup de fil que vous recevez du Nicaragua et vous n'avez pas d'interrupteur en Nicaragua, le téléphone vous décrochez et finalement, ça se raccroche aussitôt après. Il faut savoir que c'est une arnaque au téléphone et en général, le fait de rappeler provoque quelques problèmes par la suite. Pour revenir, l'entreprise avait... Évidemment, les cybercriminals sont là aussi pour faire du business et ils vous mettent la pression en vous disant « Écoutez, 24 heures, c'est 4 000 euros. Si vous payez en plus avec un délai supérieur, vous allez évidemment payer plus cher. » Donc ils vous mettent la pression pour évidemment payer le plus vite possible. Donc la sécurité informatique, c'est quoi ? C'est ça. Voilà. Il faut protéger essentiellement les données. Tout ce qui est en hausse est important. C'est là que vous apercevez que toute la journée, vous travaillez avec des données. Donc les cybercriminals ont très bien compris ça. Si vous blague l'accès aux données, vous ne travaillez plus. Donc il n'y a plus de business. Donc se protéger les données contre le piratage, les sauvegarder, comme disait M. Lechelle, parce qu'il n'y a pas aussi que le piratage informatique c'est le dégât des eaux ou l'inondation. Tout simplement, c'est tout net. Mais un matin, vous arrivez, ça arrive dans les entreprises dans la région, un gros incendie. S'il n'y a pas sauvegarde, c'est difficile de repartir rapidement. Alors évidemment, comme il y a un gros incendie dans une entreprise de la région qui travaille des clients étrangers, sur Google tout de suite, l'article de la loi publique est référencié en premier, ce qui fait que tous les concurrents étrangers le savent. Ils en profitent. Voilà. La réputation aussi, c'est tout bête, mais c'est important. Vous avez bâti une entreprise, votre image de marque, elle peut être anéantie en quelques heures si on s'introduit sur le site web de votre entreprise. Et puis, comme vous le savez très bien, il y a le fameux RGPD, notamment, qui est une des principales réglementations, mais notamment pour la protection des données à caractère personnel, le fameux RGPD qui est exécutoire depuis le 25 mai 2018. On aura bientôt un an et vous devriez tous j'espère avoir entamé une mise en conformité avec le RGPD. Voilà. Donc, les données, pour schématiser il y a différentes données confidentielles, c'est tout bête, mais vos preuves, vos données business, c'est important. Et c'est ça ce qui intéresse les hypercriminels. Ce n'est pas de savoir si vous vendez des tracteurs ou des piscines ou que vous vendez des tondeuses. Ils vous blotent votre activité et après ils vous disent tu me donnes tant d'argent et sinon vous ne travaillez plus. Voilà. Pour lever cette surveillance, comme disait M. Lechelle, il y a notamment l'aspect logiciel, l'antivirus, les pare-feux, mais évidemment il faut les mettre à jour, il ne faut pas les désactiver, ça paraît évident, mais il y a des matériels. Les accès aux serveurs informatiques, c'est fermé. Quand c'est dans une salle de réunion, j'ai vu de chez les clients où la salle de réunion, il y a la porte qui est au fond, qui n'est pas fermée à clé et où il y a tous les serveurs de l'entreprise. Ce qui fait qu'un jour, par exemple, un TMS n'avait pas coiffé entre midi et deux heures, il ne savait pas quoi faire, il tripote la salle informatique et puis il fait sauter la climatisation, ce qui fait que l'entreprise n'a pas pu travailler parce qu'il n'y a plus l'informatique l'après-midi. Et humaine, voilà, c'est exactement, ce n'est pas vraiment malveillant, mais c'est l'intérêt de mer ou le stagion ou n'importe qui, que ce n'est pas coiffé entre midi et deux heures et puis qui va faire une médite. Ou même nous, vous ou moi, l'indimateur n'est pas réveillé et puis on n'a pas de réflexe et on clique sur la pièce jointe qui vous dit facture relance et vous allez cliquer sur le PDF. Donc, il faut avoir une surveillance globale. Si dans la maison, vous fermez la porte à clé et pas la fenêtre arrière, de la maison arrière, ça ne sert à rien. C'est la même chose en matière de sécurité informatique. Si vous n'avez pas de sécurité globale, autant ne rien faire du tout. Sauf que vous sécurisez correctement la plupart des données et de toute façon, vous ne pouvez pas sécuriser toutes les données parce que c'est impossible. Il faut sécuriser les données qui sont prioritaires pour vous. Les données à caractère personnel et les données de votre business. Donc, il faut prioriser la sécurité mais en étant globale. C'est-à-dire qu'il faut la sécuriser sur tous les supports. Le discours aussi, je n'ai rien à pirater, c'est le fameux vendeur des tourneuses ou de voiture qui dit « Je ne vois pas pourquoi on va me pirater. Je n'ai rien, je n'ai rien de sensible, je ne vois pas pourquoi. » Mais non, justement, c'est que toutes les données sont monéliables. Aujourd'hui, les vols de carte bancaire, les vols d'identifiant et de mot de passe des dirigeants, on en trouve tous les jours. Ça, c'est très bien. Le matin, vous arrivez, vous faites un audit de sécurité ou de RGPD chez un client et la première chose que vous faites, vous affichez sur le pouvoir prête, le mot de passe c'est l'audit des dirigeants. Là, tout de suite, comprennent l'enjeu de la sécurité informatique parce que ça veut dire que nous, on l'a trouvé, d'autres petits malins l'ont acheté sur Internet. Et donc, ils peuvent se faire passer pour vous pour soit casser votre image de marque, soit usurper votre identité et puis envoyer, par exemple, un Liban et une autre entreprise. Juste pour rajouter quelques exemples là-dessus, il faut faire très attention à ça. Il n'y a que la question de monéliable. Lorsqu'un serveur ou un ordinateur n'est pas bien protégé, il peut y avoir quelqu'un qui installe quelque chose dans votre insu. Et cette insu, ce n'est pas forcément contre vous directement. C'est-à-dire que directement, on peut avoir très bien un système de zombie, c'est-à-dire un ordinateur zombie et le serveur va se servir de votre ordinateur pour aller attaquer d'autres ordinateurs. Ça, ça se fait assez couramment. Alors, c'est totalement invisible trois quarts du temps parce que finalement, les ressources ne nous ont pas demandé. Mais à un moment donné, il y a un beau ralentissement et finalement, lorsqu'il y a une enquête, ça remonte à différents ordinateurs et on se rend compte que finalement, on a été piraté. Deuxième chose, ça s'est déjà vu, qu'on installe un serveur illicite. On peut très bien avoir des données stockées sur un serveur qui ne sont pas les autres. Imaginez-vous, qu'à un moment donné, vous voyez ce qu'on appelle la police des parcs chez vous qui vous dit qu'ils sont venus chez vous dans le cadre d'une recherche pédopornographique. parce que finalement, simplement sur votre serveur, il y a un serveur qui a été mis dessus, vous ne voyez pas, ça tourne tout seul et les accès se font à travers le monde entier là-dessus. Vous, vous êtes au courant de rien et résultat final, vous êtes quand même responsable de la protection de vos données et de vos serveurs. Donc bref, il n'y a pas que l'aspect monnayable, il y a aussi l'aspect pénal qui peut arriver parfois de temps en temps. Pour repondir sur cette affaire de pédophie, ce n'est pas un cas fictif dans la région, il y a des gendarmes qui s'en avait un matin à la première heure et qui a emmené le chef d'entreprise en garde à vue justement dans le cadre d'une affaire de réseau pénophie. Là, évidemment, le chef d'entreprise comprend les enjeux de la sécurité beaucoup plus. Et ça, c'est la petite BD que vous publiez, c'est que voilà, c'est toujours la même chose, on est à la bourre, on est pris dans le temps, on se dit, il y a plein de projets à faire et la sécurité, on verra plus tard. Et puis le jour que le site web est piraté ou que le serveur a été, il y a eu une fuite de données, c'est trop tard. Ou du moins, la sécurité, elle sera beaucoup plus difficile à mettre en place et plus excessive que si vous avez mis une sécurité en amont. Oui. Là-dessus, c'est très important de savoir que lorsque vous lancez un projet ou une nouvelle installation ou une nouvelle configuration, prenez en compte la sécurité dès le démarrage. Elle vous coûtera largement moins cher. La sécurité prise au démarrage d'un projet diminue fortement les coûts. C'est lorsqu'en fait qu'on doit tout remettre en question, qu'on n'a pas prévu qu'on achète le judiciel sans réfléchir à ce qui était derrière, savoir s'il permettrait d'ajouter le bon, si finalement les outils de sécurité ont le prix intégré dedans, que finalement l'éditeur a bien pris en compte certains aspects. Finalement, après que tout soit installé, c'est un surcoût des fois parfois décourageant que de vouloir upgrader sa sécurité parce qu'on s'en est soucié après. La meilleure des choses c'est de le faire tout au démarrage, se poser la question, mettre en place les risques qu'on risque d'avoir et de faire des choix technologiques et parfois de développement qui vont dans ce sens-là et qui prennent en compte ce sujet. Le conseil de M. Lechelle est très utile et très important et si vous ne l'appliquez pas, l'actif vous le rappellera puisque dans le cadre du RGPD, vous devez appliquer la sécurité dès le début d'un projet. Donc c'est important de vous dire je lance un projet, c'est tout bête, mais je dois intégrer la sécurité dès le départ et dans le cadre du RGPD, c'est la sécurité des données à caractère personnel que vous allez traiter dans le cadre d'un projet. Vous montez une application pour smartphone, vous montez un capteur connecté où vous faites un site web événementiel, dans le cadre du RGPD, dès les premières lignes du projet, vous devrez intégrer la protection des données à caractère personnel et vous dire qu'est-ce que j'ai comme données personnelles pour ce projet, est-ce qu'elles sont utiles et elles sont sécurisées ou pas. Parce que si demain la CNIL vous fait un contrôle, elle vous dira mais attendez, là le projet, la sécurité, elle est où ? Je prends l'exemple, vous allez remercier tous les commerciaux et faire un week-end à Marrakech. Donc vous allez demander évidemment le nom et le prénom de la femme du commercial pour des raisons de sécurité et pour les billets et puis vous revenez de Marrakech. Le dimanche soir, vous ne devez plus garder les données de la date d'adolescence ni les données photocopies du passeport de la femme du commercial. Typiquement, vous avez fait un projet, c'était remercier les commerciaux, ils ont emmené à Marrakech. Pour des raisons de sécurité et pratiques, vous avez récupéré ces données à caractère personnel. Une fois que c'est fini, que ce projet est fini, vous ne devez plus les garder. C'est ce qu'on appelle le... c'est dans le cadre du RGPD. vous devez garder les données que ce soit moins nécessaire à votre activité. Donc les pirates, comme disait M. Lechelle, aujourd'hui, ils sont de plus en plus professionnels. Alors j'ai écrit un livre en 2006, je peux en faire autant de buts que je veux puisque Dudo l'a épuisé et qu'il n'est plus du tout trouvable à part sur Internet avec un collègue du ministère de la Défense qui aujourd'hui travaille pour Sécurité F. On l'avait appris, on l'avait appelé les mafias du web en 2006. Si on était un petit peu feignant, on pourrait le ressortir aujourd'hui, 90% des choses sont dedans et elles ne bougent pas. Pourquoi ? Parce que la motivation, c'est de gagner de l'argent. Ils ne sont pas là pour faire autre chose. À part, évidemment, les pirates politiques, les agences de renseignement. Vous êtes une petite PME, vous vous dites « J'ai rien à voir, je ne vois pas pourquoi on va me pirater ». Vous êtes le sous-traitant de rang 2 de Peugeot ou d'Airbus, je vous garantis qu'il y a des États étrangers ou des officines qui vont chercher à récupérer des informations parce que c'est encore une fois plus facile de taper sur le sous-traitant de rang 2 que d'essayer de pirater Peugeot ou Airbus. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un peu moins de sous-traitants automobiles qui sont piratés que les sous-traitants industriels dans l'aéronautique parce que les Chinois, par exemple, ont déjà une industrie automobile. Quand ils auront une industrie aéronautique sérieuse, ils passeront à d'autres projets. Mais voilà, c'est typiquement ça. Donc se dire que je suis une TPE et que je ne suis pas concerné par la sécurité, c'est faux. Exemple dans la région, une entreprise d'électricité qui avait travaillé pour un grand compte, un automobile, a reçu un jour les plans d'un prototype, 100% des plans du devant alors que l'électricien ne devait faire que les 10%. Là, c'est une faute du grand compte. Et tout de suite, le réflexe que l'électricien se dit « Non, là, je ne garde pas ces données. Je les renvoie et je préviens tout de suite ce grand compte pour lui dire « Vous ne me redonnez que les schémas de 10% sur lesquels je vais travailler. » Il a eu le bon réflexe. Mais c'est comme ça, si lui, il avait gardé tout, demain, il se fait pirater parce que ça sera plus facile que ce fameux grand compte. Le grand compte, le prototype est parti. Et les autres, voilà, c'est les adolescents qui s'amusent le week-end à tester un site où les salariés, frustrés, licenciés, on est tous pareils, on n'est pas contents parce qu'on n'a pas assez d'argent, que le chef d'entreprise ne nous remercie pas assez pour le travail qu'on fait ou qu'on va partir ailleurs parce que l'associé, j'en ai marre et je pars avec les mots de passe du serveur. Voilà. Donc la pêche au gros, c'est le principal risque pour vous. Les cybercriminels balancent des milliers d'emails et ils attendent que vous mordiez un meçon. Donc, en l'occurrence, la pièce jointe avec la facture, l'Iban ou le lien sous quelques plateaux sociaux. L'antivirus qui a été désactivé ou qui n'a pas repéré le virus, la pièce jointe ou qui est envoyée par e-mail ou la clé USB que vous recevez. Typiquement, vous allez à un salon, le commercial d'entreprise du fournisseur vous donne une clé USB avec le catalogue. Vous rentrez au bureau et vous vous dites « Ah super, j'ai donné son catalogue. » Évidemment, il y a un virus sur la clé USB. Et les PME, c'est ce que je vous disais pour l'espérage d'un grand compte. Voilà. Et l'important, c'est de se dire que vous vous dites « Ah mais je ne suis pas piraté. » Mais donc, parce que justement, vous ne voyez pas l'attaque informatique. Parce que vous n'avez pas obligatoirement les réflexes, vous n'avez pas mis en place les processus qui vont permettre de constater une fuite de données ou un piratage. Donc c'est important de se dire « Les attaques informatiques, elles peuvent me toucher, je suis concerné, donc il faut que j'essaye de mettre en place des bonnes pratiques ou des outils de surveillance. » Donc le renseignement de mer, on ne va pas en parler dans très longtemps, mais c'est le principal risque pour vous. Vous recevez une pièce jointe, le DRH reçoit un CV en PDF, c'est un virus qui est dedans et on chiffre les données en quelques jours. On s'arrive aussi sur un site légitime, l'AFNOR, pour ne pas le citer, vous téléchargez une norme à un moment sur le site de l'AFNOR et il y avait un rançon de mer qui était dedans. Donc que faire en pratique ? Première chose, vous déconnectez l'Ethernet et le Wi-Fi pour éviter justement la propagation du virus, du rançon noir qui arrive sur votre poste de travail. Ne réfléchissez pas le matin si ça vous arrive, vous déconnectez tout de suite les connexions Ethernet et Wi-Fi pour éviter la propagation à toute l'entreprise. Et puis vous prenez le service informatique pour voir ce qui se passe, trouver une solution si c'est possible, pas toujours, et surtout que vous ne l'éteignez pas le PC parce que ça peut servir de preuve. On paye la rançon, ça dépend, il y a deux politiques, soit vous la payez et vous avez de chance sur deux que l'exco soit sympa et qu'il vous redonne la clé de déchiffrement qui vous permettra d'accéder ou non au fichier, soit vous ne payez pas et puis le pirate vous dit écoutez, tant que vous payez pas, vous n'accédez pas au fichier. Est-ce que déjà ça vous est arrivé d'avoir des messages comme ça de ransomware ou de faux supports Microsoft ? Ne dites pas non parce qu'oubliez-vous dans la salle, il y en a plein qui ont lu. Il n'y a pas de ronde, ça arrive à tout le monde. Voilà, mais soyez vigilants et surtout ayez le réflexe de vous dire je coupe Internet tout de suite. Voilà, on met l'antivirus si on peut mais le problème d'aujourd'hui c'est que les ransomware, l'antivirus ne l'a pas détecté. Donc il n'y a pas de raison qu'il va le détecter ensuite. C'est pour ça que comme disait M. Lechet, l'important c'est la sauvegarde. C'est la seule solution pour ne pas être tributaire des ransomware. Les antivirus ne vont pas complètement les repérer parce qu'il y a tellement de variantes que les bases virales des antivirus ne sont pas à jour et que c'est impossible pour elles de connaître les dernières variantes d'Aaron-Sandré. Pour vous c'est le bon réflexe je coupe Internet et j'ai une sauvegarde auparavant. C'est le but de redémarrer le plus vite possible d'avoir une restauration efficace. Et là encore une fois aussi c'est tout bête mais il ne faut que ne soyez pas naïf. La sauvegarde c'est une chose l'important c'est la restauration de données. Plus d'une entreprise se sont dit oh c'est pas grave j'appelle le processus informatique je paye pour des sauvegards je l'appelle à 9h je suppose qu'à 10h la restauration sera faite on repasse. Pas de vol les entreprises se sont aperçues que les données restaurées de façon exploitable datait de 4 mois donc ils ont perdu 4 mois de données sauvegardées soi-disant qui étaient mal restaurées mal pas exploitable donc finalement la sauvegarde c'est très important mais le plus important c'est de se dire est-ce que les restaurations de données sont exploitablees et ça va me permettre de travailler rapidement ou pas. Le but c'est ça pour vous vous êtes en activité le but c'est de ne pas être pénalisé par une activité qui serait bloquée par un ransomware ou une fuite de données. Pareil pour un des cas d'ISO le but c'est de restaurer aussi et donner le plus possible donc encore une fois vérifiez auprès de votre prestataire tantôt si vous avez un moment libre l'été dites vous faites un test de restauration vous appelez le prestataire vous lui dites je vais faire une restauration et vous mettez le chrono en route et vous voyez combien de temps la restauration va arriver et dans quel état c'est pas quand le dégât des eaux ou l'incendie ou le ransomware est arrivé qu'il faudra faire un test et ça c'est important parce que vous payez après cette informatique donc tant qu'à faire autant qu'il fasse correctement son travail. L'ardac au président c'est ce que m'a dit monsieur le chef vous avez en gros schématiste le directeur qui appelle le vendredi à 16h la comptable qui dit Sophie ou Jean-Pierre il faut absolument qu'il fasse un virement tout de suite parce qu'on a un gros contrat qu'on va décocher en Ukraine en Italie ou ailleurs vite je te donne l'Iban et tu l'en vas aussitôt évidemment la personne va dire ok je vais faire ton site parce que je ne vais pas dire non au directeur et c'est comme ça que les entreprises se font voler 200 000 euros 50 000 euros ou plus que ça il y a un conseil régional dans le nord de la France je crois que c'était un million donc il faut être vigilant donc dans ces cas là encore une fois les cybercriminels ont monté cette affaire sur plusieurs mois ils ont récupéré suffisamment d'informations sur l'entreprise pour savoir le monde du comptable savoir un petit peu ses habitudes et c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui vous a appelé au téléphone qui est très persuadé donc là aussi le but c'est que lui il vous met la pression parce qu'il vous dit tout de suite il faut que tu fasses le virement parce qu'on ne va pas de contraire c'est toujours les mêmes ressorts la précipitation pour que vous évitiez de réfléchir voilà quand j'entends tout ça je me dis mon dieu il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses qu'on risque qu'on se met sur informatique et sur internet si je peux faire un parallèle un parallèle avec avec le micro c'est pas ça un parallèle avec ma ETHUIA alors je vous explique pourquoi la ETHUIA parce que simplement il n'y a pas longtemps moi j'ai horreur des tronçonneuses je déteste ça c'est un truc qui me fait peur parce que ça coupe et il y a beaucoup d'accident là-dessus et j'avais le ETHUIA enlevé et à un moment donné je me suis dit il faut quand même que j'enlève ce ETHUIA je suis allé voir un prestataire qui m'a dit il m'a fait un dovi et finalement je me suis dit je peux le faire moi-même parce que ça coûte 3 lois qui m'en cher donc je suis allé me renseigner j'avais les accidents qu'il pouvait y avoir avec cette tronçonneuse voir un peu les mesures de sécurité qu'on devait avoir dessus et comment il fallait la manipuler et mettre les outils de sécurité alors évidemment quelqu'un de l'extérieur me voit avec tout mon barda ça peut faire rire je ne suis pas un jardinier par nature ni un bûcheron donc forcément c'est un peu risible mais néanmoins j'ai fait mon petit bonhomme de chemin je l'ai fait et à la fin finalement je n'ai rien eu dans l'oeil je ne me suis pas coupé je n'ai pas eu d'accident rien m'est tombé sur la net c'est pour vous donner une idée lorsqu'en fait vous vous mettez sur internet vous voulez faire du commerce vous voulez faire ce qu'on appelle des liens avec des gros extranets d'entreprise à un moment donné il faut bien y passer et parfois même quand on se renseigne à prendre un prestataire informatique à côté on se rend compte que ça coûte trop cher pour ses propres moyens donc il y a des tutos il y a des l'Ansi l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information propose des petits tutos sur sur comment sécuriser ils ont un certain nombre de documents qui sont très intéressants là dessus qui peuvent permettre justement de vous aider à sécuriser votre environnement il y a un certain nombre de mesures de sécurité plus vous penserez en amont à ce sujet là moins vous aurez sans doute de problèmes par la suite c'est qu'une question de curiosité finalement donc comme je vous dis c'est comme Mike Thuya finalement j'y connais rien je me suis fait un peu peur et finalement à la fin ça s'est bien passé ce que je vous dis c'est qu'on parle de ransomware on parle de la coprésident on parle de pas mal de choses de ce type là des serveurs qui peuvent être cryptés ou encore cachés dans vos systèmes on peut vous donner on peut vous bloquer on peut faire plein de choses mais en fait c'est comme tout le reste ça c'est un gros nuage bien dangereux qui apparaît mais en vérité les solutions qui peuvent être mises en place si on les prend les unes après les autres c'est relativement simple et ne coûte pas si cher que ça justement le conseil qui ne coûte rien quand vous avez une arnaque au président c'est de se dire je vérifie auprès de la banque si l'Iban qu'on me donne c'est bien un Iban sérieux et si le fournisseur ou mon chef d'entreprise est bien l'endroit c'est tout bête mais voilà il faut vérifier et surtout les arnaques au président il y a aussi les variantes où on vous envoie des RIB un fournisseur qui vous dit j'ai changé de banque voici mon nouvel Iban surtout ça ne coûte rien vous appelez le fournisseur pour dire t'as bien changé de banque ou pas voilà c'est important donc le phishing tout le monde se dit le phishing oui je sais ce que c'est qu'un email imitant le crédit agricole ou les impôts mais aujourd'hui c'est la principale source d'usurpation disant d'identité donc c'est important de se dire que la précipitation est une mauvaise conseillère et que si vous recevez des emails prenez votre temps de vérifier si c'est vraiment un phishing ou pas voilà comment les éviter vous vérifiez les fautes de français mais aujourd'hui c'est un peu moins le cas ils sont quand même très plus forts en français et se dire que c'est important les fraudes internes c'est ça c'est que le pirate c'est pas celui qui est en Ukraine ou en Chine ou en Chine c'est celui qui est à côté de vous l'associé qu'en a marre ou le nostalgier ou l'intérimaire qui vous dit bon j'en ai marre je vais prendre des données et puis je vais les vendre ailleurs voilà ou qui va tout simplement les écraser parce qu'il n'y a pas eu de sauvegarde et qu'il n'a pas eu il a fait une erreur et l'erreur humaine c'est important et surtout que les fraudes internes c'est très difficile à repérer il y a eu une affaire en France où la personne avait pris plusieurs théos de données donc elle a été contaminée sinon c'est très difficile de voilà une fraude interne c'est tout bien mais un commercial qui travaille pour vous pendant 6 mois au bout de 6 mois il rend l'ordinateur portable et puis vous supprimez ses accès sur internet et sur les serveurs que vous aviez le bon de travail c'est celui qui est le plus important pour vous parce que c'est par ici que va rentrer le virus ou une fuite de données essentiellement donc sachez que Windows n'est pas éternel et qu'il y a des mises à jour qui sont des supports qui ont une date butoir comme vous pouvez le voir sur le slide donc une fois que le support standard est fini il faudra oubliertement passer par un support payant qui coûte voilà à peu près qui coûte 25 dollars par terminale pour certaines versions et pourquoi c'est important c'est que si votre ordinateur n'est plus à jour il y a des failles de sécurité qui peuvent s'engouffrer via justement les failles de sécurité du système d'exploitation donc de Windows et là après vous avez aussi la même chose le fameux support qui vous appelle qui vous dit mettez à jour Windows et ça vous coûte 300 euros par mois voilà des règles de base pour peut-être terminer pas de PC collectif c'est-à-dire que chaque la boîte à dents c'est pas collectif le PC c'est pas collectif non plus c'est-à-dire qu'il y a trois entreprises qui disent c'est bon on a un PC qui n'est pas verrouillé il y a un mot de passe qui est sur le post-it parce que c'est un 2,3,4 si je ne me rappelle pas et tout le monde il accède quand il revient entre 1h et 2h donc c'est comme ça qu'il peut y avoir des faits de sécurité le verrouillage au bout de quelques minutes c'est-à-dire que quand vous allez partir déjeuner vous ne laissez pas le post-it de travail le Windows non verrouillé c'est important on n'utilise pas des comptes administrateurs c'est pas parce qu'on est le directeur administratif ou le directeur financier qu'on a besoin d'avoir un ordinateur avec un compte administrateur c'est un risque parce que s'il y a un virus qui va dessus il peut prendre la main complètement sur l'ordinateur vous avez un compte utilisateur ça suffit largement pour travailler on active évidemment les logistiques de sécurité le pare-feu et l'antivirus on met à jour son système d'exploitation et ses logiciels et on n'achète pas on ne récupère pas sur internet office 2018 parce que c'est gratuit et comme ça on se dit je ne vais pas payer la licence ça sera plus simple donc évidemment tous les logiciels payants que vous avez gratuitement sur internet dedans il y a un virus obligatoirement parce que c'est un moyen pour vous c'est un hameçon pour les pirates pour récupérer vos données ou prendre la main sur votre serveur voilà si vous aviez peut-être des questions puisque je suis d'autophilie n'hésitez pas que faire en cas de spoofing c'est à dire qu'est-ce qui s'est passé on a eu un mail qui paraissait provenir de notre propre adresse mail en disant de donner des bitcoins sur un compte mais voilà l'adresse mail était exactement lettre par lettre ou la lettre ça veut dire qu'il y a eu une usurpation d'identité donc ça veut dire que quelque part les comptes ne sont pas assez sécurisés par des mots de passe ou qu'il y a un contrôle d'accès qui est faible donc dans ce cas là il faut plutôt révoquer tous les mots de passe et que chacun remette un autre mot de passe et qu'il y ait une petite sécurité un peu plus forte pour sécuriser les mots de passe l'usurpation d'identité c'est toujours parce que les comptes le binôme login et mot de passe étaient trop faibles et qu'on l'a facilement récupéré il est aussi possible que la personne soit techniquement plus développée en termes de technicité c'est à dire que simplement il génère un mail à partir d'un logiciel c'est relativement simple c'est technique et l'adresse d'origine il a juste à l'implémenter de manière via une simple saisie et il vous envoie ça et il a l'impression que vous avez la même adresse tout simplement la seule manière de vous prévenir de ce genre de choses c'est via le certificat en fait à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle un messagerie avec certificat où vous avez une sorte de carte d'identité qu'est-ce qu'il fait que c'est ? c'est juste moi ça donc oui ce que je veux dire le certificat j'ai en parlant vous avez un certificat vous échangez mutuellement quelque part la personne ne peut plus logiquement sauf si vous diffusez votre clé privée sur internet ou en accès libre elle ne peut plus se faire passer pour vous en tout cas donc c'est une des rares manières de faire pour se rémunir de ce genre de problème avec les boîtes mail l'échange de certificat marche très bien bonjour donc moi je fais partie d'un groupe de presse qui est passé il y a deux ou trois ans maintenant sur Google Drive en fait puisqu'on travaille beaucoup sur fichiers partagés qui est plutôt une excellente nouvelle puisque c'est beaucoup plus facile de pouvoir voilà se partager des choses les corriger etc. dans l'opérationnel c'est plutôt intéressant mais est-ce que ce type de manière de travailler peut occasionner des problèmes à terme plus que les manières dont on travaillait avant voilà le problème des outils Google c'est bon c'est un outil collaboratif qui au premier abord paraît très sympathique ou pas cher pour le coup un autre quart du temps c'est même gratuit si vous êtes limité à un certain nombre de stockage le problème dans l'histoire c'est que le stockage n'est pas en France pour la plupart du temps donc déjà si vous avez des données personnelles qui sont dedans ça peut poser un certain problème ensuite vous avez dû remarquer le partage qui se fait dessus vous pouvez très bien faire une simple URL et ça navigue à l'internet le système de contrôle accès n'est pas super au point là-dessus en fait vous n'avez même pas et Google ne vous garantit pas non plus un cryptage à l'autre bout de vos données donc ce qu'il fait c'est que c'est un drive et vous n'avez pas non plus ce qu'on appelle une garantie de sauvegarde là-dessus si jamais à un moment donné vos sauvegardes volent en morceaux plutôt où le drive se perd parce qu'il y a un incident au niveau de Google allez voir Google et leur demander des comptes et leur demander d'avoir vos données qui vont dans elle absolument pas c'est à vos risques et périls donc je dirais que Google dans l'utilisation je dirais personnelle dans le loisir pourquoi pas au niveau professionnel ça devient un peu plus dangereux en fait il y a des mesures à prendre moi je le déconseille personnellement j'ai rien contre Google c'est une magnifique boîte technologique mais d'un point de vue sécurité de données et RGPD c'est pas forcément c'est qu'il y a mieux alors quand on n'a pas le choix encore une fois je suis partie d'un groupe de presse pour sécuriser mes données comment on veut il faut que j'enregistre de temps en temps des choses alors si jamais finalement vous ne pouvez pas vous faire autrement que de passer par Google Drive et ainsi de suite vous avez deux mesures de sécurité à mettre en place la première c'est de sauvegarder vos données en local pour être sûr que si jamais il y a un point moindre problème il n'y ait pas de le système vous ne les perdez pas ces données là ça c'est le premier point le deuxième point je vous conseille de les chiffrer il y a des tas de logiciels qui le permettent et ça se fait en manière native vous l'installez sur votre ordinateur et à partir du moment où c'est chiffré en fait ça c'est une seconde couche qui se met en place ce qui fait vos données au pire si quelqu'un y accepte de manière illégitime ou parce que c'est justement pas fait exprès parce que ça a été envoyé à droite et à gauche les données vu que de toute manière sont chiffrées à partir de votre poste de travail vous avez peu de risque que finalement elles soient défubliées c'est des premières mesures à mettre en place moi je le déconseille Google Drive il y a toujours des solutions alternatives Juste un petit compliment sur Google Drive alors il y a deux ans l'algorithme d'intelligence artificielle de Google a eu un petit souci et il a considéré qu'il y avait plein de données qui ne coïnissaient pas à la charte informatique ou du moins au contrat de respect de la vie privée de mise en place par Google et ils ont détruit les dossiers qui étaient partagés sur Google Drive que faites-vous les gens que vous aviez des fichiers détruits qui n'étaient pas sauvegardés en local ? Je suppose qu'il devait être ou pas c'était il y a deux ans donc je l'aurais vu passer mais j'imagine qu'en interne les choses sont sauvegardées par le... Ah bah je promets qu'il y a plein de groupes de presse qui justement parce que je les connais bien qui partagent sur Google Drive qui ont eu un souci ce jour-là parce que tous les fichiers partagés ils ne l'avaient plus dessus donc ne mettez pas les yeux dans le même panier il n'y a pas il ne faut pas dire qu'il n'y a que Google Drive il y a des alternatives qui existent il faut mettre du chiffrement il faut ensuite cloisonner les accès c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le groupe de presse accède au dossier partagé si vous avez un dossier par exemple sur un hors-série il faut que ça soit que les deux ou trois personnes de l'équipe de hors-série qu'ils accèdent aux fichiers partagés de hors-série et que ça soit chiffré et puis vous faites comme disait M.Legel des sauvegardes c'est important et le cloisonnement qui accède à tel fichier fait des sauvegardes dans le local et surtout si un jour vous lisez les contrats d'Amazon ou de Google vous verrez qu'eux ils n'ont aucun droit aucun vous n'avez aucun droit sur eux c'est-à-dire qu'il ne s'est bien marqué noir sur blanc si par erreur ou autre ils écrasent les fichiers c'est votre souci donc il y a c'est la règle de bon sens ne mettez pas vos yeux dans le même panier il y a d'autres alternatives en Europe et c'est vrai que RGPD l'affaire de l'algorithme d'IA montre bien que Google est en permanence tous les fichiers et donc c'est pas du tout de RGPD ça Est-ce qu'une solution du type OneDrive avec un compte professionnel basé sur l'Active Directory vous semble plus sérieuse ? Que ce soit Google Drive ou OneDrive ou autre ou Dropbox l'important c'est avoir des dossiers partagés chiffrés le chiffrement c'est vous qui avez la clé et c'est vous qui avez la main sur le fichier et puis des mots de passe sécurisés et des mots de passe un peu forts et que ce soit pas tout le monde qui accède au dossier mais quelle que soit la plateforme sur laquelle vous allez mettre des données si c'est des données confidentielles ou à caractère personnel il faut absolument les chiffrer et que ce soit un cloisonnement des accès une petite remarque générale au niveau des éditeurs ou misseurs de solutions parfois vous aurez la nécessité de récupérer des informations plutôt d'installer des systèmes que ce soit des systèmes professionnels parce que par exemple les architectes ont des systèmes professionnels qui sont dédiés et ainsi de suite et ce que je vous conseille c'est de vous préoccuper de voir un peu comment ils traitent la sécurité et quelles sont les conditions générales décidément comment ils traitent la sécurité et voir les conditions générales qui sont prises en compte au démarrage parce qu'on peut être un très bon développeur on peut avoir de très bonnes fonctionnalités dans le logiciel et malgré tout avoir une sécurité qui n'est pas terrible derrière alors je ne rentre pas en ligne de compte sur la nationalité ou l'origine du logiciel mais quelque part une première mesure de sécurité c'est de voir un peu les conditions générales et voir ce qu'il y a derrière en fait Oui tout à l'heure vous disiez qu'il y avait des alternatives à Google Drive quelles sont-elles ? Je ne ferai pas la publicité moi de solutions alternatives parce que je ne suis pas là pour en faire d'ailleurs je suis venu à un titre uniquement pour renseigner vous donner quelques points Justement je ne ferai pas de parti pris là-dessus j'en citerai pas mais on pourra en discuter si vous voulez après j'ai tous les hébergeurs européens qui sont déjà plus compatibles RGPD que OneDrive ou OneDrive de Microsoft sachant que même s'ils sont des data centers en France ou en Noa ça n'empêche pas que les Etats-Unis peuvent regarder les données je pensais je pensais que le RGPD avait été justement fait pour protéger les sociétés européennes de l'analyse des sociétés américaines etc non non le RGPD au départ a été fait pour protéger les citoyens européens après le but c'est que parce qu'il y a eu trop d'excès d'expression des données de façon illicite et sans le consentement explicite des citoyens européens par des boîtes françaises ou étrangères les boîtes de marketing en France qui exploitent à votre insu plein de données c'est pareil les assureurs aussi qui peuvent le faire donc le but c'est que se dire bon il faut mettre des droits pour qu'il y ait un peu plus de droits de sécurité pour les données personnelles des citoyens européens donc ça une boîte française elle doit être en RGPD une boîte américaine ou italienne si elle a des données de français elle doit être en conformité avec le RGPD le but après c'est qu'il faut créer un écosystème européen d'alternative à tous les GAFA pour proposer des solutions et il y a des solutions des hébergeurs en France en Europe en Italie en Allemagne qui proposent des solutions d'hébergement de données qui sont compatibles avec le RGPD et qui ont des serveurs sur le vieux continent après les gens sont c'est vrai qu'il y a très longtemps des habitudes de dire je vais prendre Microsoft Azure je vais prendre Google Drive parce que c'est très bien fait c'est vrai mais d'un autre côté le souci c'est la confidentialité des données donc il y a aujourd'hui il faut se dire ok maintenant je vais peut-être mettre un changement de culture et c'est plus long que de mettre en place un antivirus le changement de culture les gens étaient habitués à utiliser les dossiers partagés avec Google Drive si d'abord on leur dit vous allez faire ça autrement ils vont dire oui mais pour quelle raison c'est très difficile mais il y a des alternatives européennes dans tous les domaines que ce soit les e-mails sécurisés les hébergements de données les dossiers partagés le collaboratif il y a des alternatives en France ou en Europe sauf qu'elles sont moins connues parce que la puissance de feu de Microsoft de Google et d'Amazon est incomparable il ne faut pas comparer la puissance de Google avec les hébergeurs en Europe ou en France mais vous avez des alternatives mais quand on parle de Google Drive par exemple la problématique est plus étendue qu'un simple édagement quelque part ce qui va nous inciter à aller éventuellement sur une solution comme celle-ci c'est le travail collaboratif et quand on le préparerait en tout cas sur des gens connus que ce soit Microsoft ou Google à un moment l'avancée de Google sur le collaboratif a priori elle nous a été vendue non mais en termes il faut être clair l'outil collaboratif de chez Google c'est quand même un bel outil je veux dire en termes général c'est que ça fonctionne bien en général bon ça ne va pas au-delà d'un certain nombre en parlant on rentre dans le détail et qu'on va dans quelque chose de plus élaboré ça se trouve vite ses limites mais globalement pour monsieur tout le monde ou pour la plupart des petites entreprises ça marche bien mais seulement le problème le problème de Google Drive ce n'est pas juste un problème d'outils qui fonctionnent bien c'est juste un problème de sécurité qu'il y a à l'intérieur et bien comment ils conservent leurs données comment quelles sont les méthodes de sécurisation en interne et tout ce qui va avec donc on arrive vite à on arrive vite à ce qu'on appelle aux limites de ce type d'outils là alors je ne veux pas mon but n'est pas de tirer à vous les rouges sur Google ils font de très bons outils pour la plupart mais il est vrai que pour la partie professionnelle je dirais lorsque vous avez des données personnelles vous avez des données sensibles au genre de choses ce n'est pas ce qu'on conseille globalement c'est même déconseillé à moins de mettre en place une seconde couche derrière qui permette justement de pallier au monde de sécurité et à la protection des données donc c'est là le problème en fait dans le truc on parlait tout à l'heure d'un système collaboratif des fois on est obligé de passer par Google Drive parce que les autres entreprises fonctionnent de cette manière là mais vous mettez une couche de sécurisation avec du chiffrement un peu de certificat sur une messagerie et puis vous faites vos propres sauvegardes derrière quelque part vous avez déjà éliminé un certain nombre de problèmes et vous faites attention à où vous diffusez et vous faites attention à comment vous diffusez vos informations dessus en mettant les bons droits d'accès par exemple mais ça reste très artisanal de cette manière là c'est parti de cette manière là c'est parti